Et bien salut tout le monde, c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et aujourd'hui je vous propose une vidéo assez sympathique puisque je vous propose une astuce qui va tout simplement vous permettre de prendre de l'or pendant le braquage de Caillou Perico en étant en solo. Il existait dans le passé une astuce qui permettait déjà de le faire, par contre cette astuce a été patched depuis bien longtemps, mais aujourd'hui je vous propose une nouvelle méthode qui va justement vous permettre de le faire assez facilement. Comme toujours je vous mets en bas de la vidéo et dans la description les liens à ma chaîne Twitch, tout simplement si vous souhaitez me rejoindre en stream, et bien n'hésitez pas, c'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à venir follow sur Twitch, surtout si vous aimez suivre des streams sur GTA Online. Maintenant que tout ça est dit, et bien on va pouvoir commencer la vidéo et je vous propose de voir de suite cette astuce qui va vous permettre de récupérer de l'or en étant tout seul pendant le braquage de Caillou Perico. Donc ce que vous allez faire, et bien vous allez faire un braquage de Caillou Perico comme d'habitude, comme si rien n'était. Au niveau de la préparation, vous allez tout simplement choisir comme véhicule d'approche, soit le long fin ou éventuellement le sous-marin, vous faites comme vous le souhaitez, le but étant juste de rentrer directement dans la villa via le tunnel, ce qui va vous permettre justement de réaliser le braquage beaucoup plus rapidement, puisque vous allez pouvoir directement prendre votre butin secondaire à la villa d'El Rubio. Une fois que vous êtes rentré, vous faites comme d'habitude, vous tuez tous les gardes aux alentours, et vous allez tout simplement monter les escaliers qui mènent au bureau d'El Rubio. Et pendant que vous montez, vous allez en profiter pour vous mettre en vue à la première personne, donc n'oubliez pas de le faire, c'est très important. Et une fois que vous êtes au même endroit que moi, vous allez tout simplement passer par-dessus la rambarde, comme moi, vous allez vous laisser tomber. Et une fois que vous êtes en bas, faites attention à une chose, c'est à ne pas courir, sinon il va falloir recommencer à plusieurs reprises pour y arriver. Donc ne courrez pas, marchez, et ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement monter sur la haie, comme moi, vous allez ensuite monter sur la rambarde, et en montant sur la rambarde, vous allez de suite tourner à droite, tout en montant. En tournant à droite, vous verrez que vous aurez un bug de texture, qui va tout simplement vous permettre de rentrer à l'intérieur de la pièce, et qui va tout simplement vous faire tomber directement dans la pièce en question, où vous pourrez du coup récolter de l'or, si bien sûr il y en a. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pu prendre tout simplement un tableau et de l'or, ce qui va me permettre d'avoir un braquage avec plus d'un million six cent mille dollars de gain, ce qui est quand même assez énorme sur un gain de braquage de caillot pericot en solo. Petite dernière précision, quand vous voyez que vous êtes dans la pièce complètement buggy, donc avec les textures complètement buggy, et bien il suffit d'avancer un petit peu pour vous faire tomber, et à partir de là, vous pourrez, si vous le souhaitez, enlever la vue à la première personne, pour pouvoir prendre tous les butins présents dans cette pièce. C'est une astuce que je souhaitais quand même vous faire partager, même si je peux l'admettre que, ben, des fois, vous n'aurez pas d'or dans cette pièce, et du coup ça sera pas spécialement intéressant, mais ça, ça sera à vous de voir si vous le faites ou pas, tout simplement pendant que vous faites les repérages de caillot pericot, et bien vous verrez s'il y a de l'or, ou s'il y en a pas, et si éventuellement ça vaut le coup ou pas de faire cette astuce. Et bien écoutez, j'ai fini de vous donner cette petite astuce, qui va vous permettre justement de prendre de l'or en solo sur caillot pericot. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sors des nouvelles vidéos sur GTA Online, et ça sera assez intéressant pour vous, surtout si vous aimez découvrir des nouvelles astuces sur GTA Online. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, en attendant, portez-vous bien, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501